Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a écrit quelque chose. C'est aux éditions Thierry Manier, avec une préface de François Morel. Si comme moi, ça a été trop sombre, trop jeune pour être dit, alors cette lettre est pour toi. Au plus loin dans mes souvenirs, j'ai toujours voulu me donner pour ce que j'aimais. Et ça a payé, car mon art est passé devant le reste. Et aujourd'hui, je tombe amoureuse tous les jours, en rencontrant des personnes qui donnent un petit peu d'aile aussi. C'est l'unique domaine où je m'autorise à rêver et espérer, où je joue, me perds et me retrouve. Aujourd'hui, cela fait un an que je suis parti étudier pour ce que j'aime, ce qui donne un sens à tout. Loin de mes amis, ma famille. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne peux pas parler, mais j'ai envie de crier, hurler. Vous, chère société, ne m'avez pas préparé un monde sain. Vous avez accepté mon histoire comme une lettre à la poste ? Et tout continue. Je ne veux plus vous voir. Les humains d'avant. Les humains qui avaient créé ça. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, je suis très forte, et j'ai fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, et cela fait jour pour jour huit mois que j'ai été violé. Hier, j'étais mineur. Aujourd'hui, je suis endeuillé. De l'enfant que j'ai été, de ce que l'on m'a arraché sans mon accord. Et pourtant, j'ai parlé, j'ai consulté, lu et étudié, porté plainte, dénoncé. J'ai réussi cela et le reste. Et après ? Ce n'est pas fini. Je dois me taire, car on ne peut pas dire trop de choses. On fait du mal à qui on ne devrait pas. Mes parents savent. Ils me soutiennent. Mais je ne veux pas leur cracher ma noirceur discrète au visage. Ils ont le droit d'avancer. Et c'est normal. Non, ce n'est pas à eux que je veux parler. C'est au monde. Pourquoi tu ignores les monstres qui vivent sur terre ? Chers lecteurs, chères lectrices, Courage. Moi, ça va aller. Je vais faire de belles choses. Et il faut que toi aussi. C'est juste qu'il restera toujours cette haine quelque part dans ma petite et ronde tête. Quelque chose laissé sous terre, sous ce voile de dentelle sombre que j'aimerais retirer de mes yeux pour pouvoir dire à nouveau « Je t'aime » à quelqu'un. Un amour différent de celui que j'éprouve le jour pour les gens passionnés que je rencontre. Société, tu dois assumer mon voile. Je n'attends plus que tu le retires. Et toi, société, si tu n'es pas comme un monstre, alors parle, car c'est ton droit. Une inconnue. 19 ans. Bretagne.